bon et bien bonsoir à tous et à tous re bonjour et bonsoir pour ceux que j'ai déjà vu durant la journée aujourd'hui avec Manon on avait programmé de vous faire une petite conférence un peu sur justement les bases diéphétiques et puis quelques techniques de récupération et déjà je vous remercie d'être présent c'est le premier premier événement qu'on organise un peu de ce genre là et donc j'espère que vous serez un peu indulgents parce qu'il y en a quelques-uns qui viennent attaquiner donc voilà que ce soit vis-à-vis de Manon ou vis-à-vis de moi et puis donc ce qui va se passer c'est que donc Manon va intervenir sur une trentaine de minutes voire un peu plus si besoin en fonction de temps qu'elle aura besoin moi pareil de mon côté et on a on consacrera un temps de questions réponses sur la fin quel que soit le thème que vous aurez décidé pour avoir des questions complé peut-être aussi c'est ça parce que des fois il peut avoir j'ai pas parlé de la récupération des fois se compléter voilà je vais laisser Manon se présenter puis commencer commencer l'intervention bonsoir à tous donc moi je m'appelle Manon je suis diététicienne nutritionniste je travaille donc au centre pour enfants polyhandicapés qui s'appelle l'accueil savant handicap je sais pas si certains d'entre vous connaît c'est sur Saint-Alban et je suis également diététicienne en libéral donc ça veut dire que je fais des consultations donc à domicile et à distance par téléphone le projet 2019 ce sera l'ouverture dans le cabinet donc si vous vous êtes intéressés il y aura la suite qui se passera j'ai fait donc en termes de formation je vais vous parler des différents stages et formations que j'ai pu effectuer parce que ça peut être important de le préciser donc j'ai effectué des stages dans des restaurations collectives donc pour vous ça va pas être la partie la plus intéressante donc on va passer sur cette partie j'ai fait des stages donc en centre hospitalier donc un en clinique privée sur ANMAS dans des soins palliatifs et en service donc de chirurgie bariatrique donc les chirurgies d'estomac de réduction gastrique et puis j'ai fait un CHU donc à Strasbourg au centre donc Haute-Pierre c'est un centre pédiatrique spécialisé dans la ré dans la réadaptation fonctionnelle des troubles métaboliques donc il y a une grosse partie pôle recherche j'ai fait les soins intensifs les réanimations et l'oncologie pédiatrique également sur cette partie là je suis à peu près calme aussi et puis j'ai fait donc pas mal de stages dans le domaine donc du sport c'est aussi pour ça qu'on a voulu travailler ensemble donc avec UNES j'ai effectué donc des stages dans le centre européen des stages de sportifs de haut niveau qui est situé dans l'Inde je sais pas si certains d'entre vous connaissent peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait des séjours là bas et j'ai fait donc une formation au sein de l'INSEC donc qui est l'institut national du sport de l'expertise et de la performance situé à Paris il y a pas mal d'athlètes olympiques donc voilà pour la partie formation sur moi même si vous avez d'autres questions vous pouvez aussi m'en poser à la fin donc j'ai fait un BTS diététique pour devenir diététicienne nutritionniste et c'est donc la première partie qu'on va voir ensemble donc ça va être les métiers de la diététique beaucoup de personnes ne savent pas forcément différencier tous les termes donc c'est pour ça que je vais prendre le temps de les réexpliquer avec vous donc qu'est ce qu'un diététicien nutritionniste un médecin nutritionniste un nutritionniste toutes ces choses là pour que ce soit bien clair pour vous et que vous puissiez vous référencer aux bons professionnels de santé ensuite on va parler donc de ma méthode diététique que j'ai mise en place pour le suivi donc de mes patients donc qu'ils soient sportifs ou non ensuite on va parler donc des régimes savoir si ça fonctionne vraiment la réponse est non mais je vais vous expliquer donc pourquoi un régime ne fonctionne pas et comment faut procéder et ensuite on va faire toute une partie sur les macronutriments donc glucides lipides protides on va refaire une conférence avec Younes donc on sait pas trop encore quand mais prochainement donc au cours de l'année 2019 pour parler des micronutriments donc plus spécifiquement qui est une partie qui est très importante surtout pour les sportifs Donc du coup dans les métiers de la diététique on va retrouver le diététicien qu'on appelle aussi diététicien nutritionniste c'est des personnes donc qui vont dispenser conseils nutritionnels on va participer à l'élaboration de plans alimentaires à l'éducation et la rééducation nutritionnelle des patients qui soient atteints de troubles métaboliques ou simplement de troubles alimentaires ça peut être aussi simplement réadapter une alimentation plus appropriée au niveau des besoins par exemple pour des sportifs ou des gens qui ont des pathologies particulières on va faire des bilans diététiques adaptés on est tenu donc de se faire enregistrer donc dans un fichier qu'on appelle le fichier ADELI donc c'est le fichier de tous les professionnels de santé au niveau de l'agence régionale de santé c'est un diplôme qui est reconnu par l'état donc seuls ceux qui ont fait un BTS diététique ou un DUT option diététique en génie biologique peuvent effectuer ce métier tous les autres corps de métiers n'ont pas le droit ensuite le médecin nutritionniste donc il y en a de moins en moins surtout en Savoie c'est des médecins qui sont généralistes et qui sont spécialisés en nutrition ces médecins sont donc soumis à l'ordre des médecins ils sont remboursés par la sécurité sociale ce qui n'est pas notre cas pour les diététiciens c'est seulement les mutuelles qui prennent en charge des consultations donc si vous voulez être remboursé par la sécu c'est plutôt un médecin nutritionniste qu'il faudra aller voir et ensuite nous avons donc les nutritionnistes et les coach en nutrition donc beaucoup nous posent la question la différence entre diététicien et nutritionniste donc un nutritionniste c'est toute personne ayant une formation en nutrition Younes si à l'heure d'aujourd'hui va faire une formation de deux ou trois heures pourra être nutritionniste et se mettre à son compte et donner des conseils nutritionnels c'est un terme qui n'est pas du tout protégé par l'état et c'est à l'heure actuelle notre plus grand souci c'est qu'on va faire référence à des nutritionnistes et des coachs en nutrition je nommerai pas certaines marques qui sont très à la mode mais qui font référence donc à ces intitulés là et donc c'est des personnes qui n'ont absolument aucune formation en terme de santé donc faut faire attention vers qui vous vous tournez quand vous vous faites conseiller sur des sur l'alimentation regardez bien leur formation c'est possible qu'elles en aient qui soit valide mais c'est possible qu'elle n'en ait pas et c'est là qu'il faudra faire attention parce qu'elle y a beaucoup de normes qu'elles ne connaisseront pas donc du coup votre santé elle est quand même importante et c'est nécessaire de se rediriger vers les bons professionnels qui pourront vous aider sans risque pour votre santé donc ça c'était la partie métier de la diététique j'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde où il y a des choses qui sont pas du tout claires et dans ces cas là je prendrai le temps de les réexpliquer ensuite donc ma méthode donc moi j'utilise une méthode qui est à peu près particulière c'est que je suis une diététicienne anti régime vous allez me dire c'est bizarre mais c'est normal donc la méthode elle est très simple la nutrition c'est quelque chose qui est très logique c'est comme un puzzle chaque groupe alimentaire est à sa place pour être donc vous donner les besoins pour répondre à vos besoins donc que vous avez au quotidien donc c'est une nutrition qui est établie sur chaque personne c'est à dire que chaque personne est différente chaque personne a son propre fonctionnement son propre métabolisme ses propres dépenses ses propres besoins et ses propres objectifs on est tous différents il n'y a personne qui sera identique ça c'est très important le but étant d'établir un plan alimentaire qui sera adapté aux habitudes de vie de la personne aux besoins énergétiques de la personne en fonction de son activité physique ou non en fonction de ses croyances de ses religions en fonction des objectifs de perte ou de prise de poids ou simplement un objectif de santé il est important de bâtir un équilibre nutritionnel qui soit ciblé pour cette personne sinon ça ne marchera absolument pas c'est pas la diététique qui va être adaptée à votre habitude de vie c'est c'est la diététique pardon qui va être habituée donc qui va être adaptée à vos habitudes de vie et non pas l'inverse c'est pas les habitudes de vie qui vont faire votre régime vous n'allez pas changer vos habitudes parce que vous êtes entre guillemets au régime c'est hors de question ça ne marchera jamais donc souvent je vais on va me dire je vais prendre l'image d'une voiture tout le monde a déjà conduit j'imagine ici vous avez tous déjà fait un plein d'essence j'imagine que oui donc il faut imaginer que la pompe à essence le carburant ce sont vos glucides votre voiture vous avancez vous avez un réservoir et c'est votre graisse corporelle là je parle uniquement en perte de poids quand vous mettez du carburant dans la voiture ça remplit le réservoir jusque là je pense que je vous perds pas trop et ensuite donc votre voiture va avancer donc vous vous allez dépenser de l'énergie donc le réservoir va diminuer tout va être une question d'équilibre entre le carburant et le réservoir c'est à dire que chaque corps chaque individu a un taux de glucides adapté à lui c'est à dire que Younes il fait du sport il aura un taux de glucides adapté à son métabolisme à lui il sera pas du tout le même que le mien ou que vous ou que vous ou alors que vous chaque corps a un taux de glucides adapté ça c'est très important aussi c'est pour ça que si votre poids augmente si vous prenez du poids ça veut dire que votre taux de glucides est trop élevé si votre poids diminue ça veut dire que soit vous ne mangez pas assez soit votre taux de glucides sont pas assez suffisants si vous avez un poids stable ça veut dire que vos apports vous les compensez bien et donc il n'y a pas de problème là vous avez tout gagné il suffit donc de trouver cette quantité donc pour ça il y a des diététiciens qui peuvent vous aider et chaque individu est différent donc on a un seuil différent pour chaque le mode de fonctionnement donc ça veut dire que je vais convertir ce taux de glucides en ce que j'appelle des portions de sucre donc chaque personne a le droit à attendre portions de sucre par jour pour que son corps soit stable et que ses besoins soient respectés les portions de sucre sont variables donc elles sont déclinables sous toutes les formes que ce soit sous forme de pâtes de pain ou alors ça peut être des pizzas ou des glaces c'est à dire que du coup vous avez un régime qui est varié équilibré vous avez le droit de manger absolument de tout ça c'est un point qui est assez important et assez apprécié des patients et puis il y a aussi quelque chose qui n'est pas négligeable ça va être alors on va peut-être changer donc c'est le bien-être corporel c'est à dire que dans la prise en charge alimentaire que j'effectue je fais toujours attention au bien-être corporel un poids ce n'est simple ce n'est qu'un chiffre ça ne fait pas de vous un chiffre le poids ça définit votre poids vous n'êtes pas un chiffre ça c'est très important aussi beaucoup se restent trop bloqués sur le chiffre qu'il y a sur la balance mais ça veut rien dire à part vu le mois il y a personne qui est au courant de combien vous pesez donc c'est important de faire attention au bien-être corporel je travaille beaucoup donc avec l'alimentation en pleine conscience c'est une alimentation qu'on a beaucoup oublié c'est à dire que souvent on mange un petit peu à la navite on oublie ce qu'on a dans l'assiette et on oublie donc la satiété de l'estomac elle est adaptée il n'y a pas de souci avec ce qu'on mange par contre on oublie la satiété physiologique c'est à dire le cerveau si on se prive si on a des frustrations le cerveau va être privé il n'aura pas sa satiété l'équilibre entre les deux est très important donc satiété de l'estomac et satiété physiologique on a aussi la méthode de la dégustation donc ça c'est des ateliers que j'anime avec des enfants principalement mais ça peut être aussi des adultes on apprend à déguster un aliment à travers les cinq sens donc le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher et la vue ensuite il y a les sensations corporelles aussi à l'heure actuelle la satiété, peu de gens savent vraiment à quel moment ils l'atteignent savoir s'ils ont faim, si c'est une réelle faim, si c'est une envie de manger et s'ils ont fini de manger, s'ils ont trop mangé ou alors s'ils ont atteint la satiété ça c'est des sensations qui sont difficiles et qu'on perd à l'heure actuelle donc c'est important de la retrouver et quand on arrive à mettre tout ça bout à bout on a ce qu'on appelle une alimentation intuitive donc votre corps va vous dire ce que vous devez manger quand vous devez le manger parce qu'il va vous donner des signaux et c'est vos besoins les meilleures personnes qui sont pour cette alimentation intuitive ce sont les enfants les enfants c'est ceux qui sont plus à même de vous dire ce qu'ils ont besoin quand est-ce qu'ils ont besoin et par quels moyens ils vont y arriver ils vont se diriger vers les aliments qu'ils ont envie de manger ensuite, donc on va parler des régimes et ça va être la dernière partie on va dire un peu spécialisée dans la diététique et surtout la perte de poids donc c'est un cercle vicieux, pourquoi ? est-ce que certains d'entre vous savent pourquoi les régimes ne fonctionnent pas ? il y en a qui seraient capables de m'expliquer ou pas du tout ? non ? dès qu'on arrête voilà il y a une question de dès qu'on arrête effectivement donc je vais vous expliquer un petit peu brièvement le cercle vicieux donc de la restriction alimentaire donc du régime c'est qu'en fait quand on est en période de régime on est forcément en restriction alimentaire dans le but très souvent d'une perte de poids la plupart des régimes ils sont identiques et donc ils ne sont pas ciblés à vos besoins spécifiques je suis à peu près sûre parmi vous il y en a déjà qui sont allés voir des régimes sur internet déjà tout prêt tout beau tout fait ces régimes là c'est des programmes qui sont préconçus tout le monde fait les mêmes régimes, les mêmes quantités, les mêmes besoins le problème c'est que personne ne se soucie du coup de savoir si ça va vous convenir ou non on fait le régime vous l'appliquez ça marche ça marche ça marche pas ça marche pas et comme je vous en ai parlé avant le programme il doit être adapté à chaque personne du coup si on change d'habitude de vie bah le régime il peut marcher et si on change pas nos habitudes ça peut ne pas fonctionner les quantités peuvent ne pas être adaptées on peut se retrouver avec des gros problèmes de carence ou alors au contraire vous allez avoir peut-être trop de certains aliments par exemple il y a des régimes hyper protéinés j'en parlerai tout à l'heure quand on viendra sur les protéines donc du coup si on parle un peu plus du cercle vicieux de la restriction alimentaire donc on va se retrouver avec un régime donc une restriction qui dit aliment forcément interdit dans la restriction ou du moins aliment en très petite quantité qui va pas permettre de nous rassasier surtout si on n'est pas capable de les savourer donc on aura une perte de poids qui va être relativement rapide étant donné qu'on a enlevé à peu près la moitié de notre alimentation ça va être très difficile à suivre on aura des frustrations parce qu'on vit dans une société où nous sommes constamment entourés d'alimentation ça faut le dire maintenant les pubs que vous avez dans la rue les gens qui parlent les restaurants toutes ces choses là on est sans arrêt confronté à l'alimentation si un peu plus vous avez une vie sociale active pour certains vous allez être confronté encore plus à de la frustration parce que très souvent quand on est invité c'est rarement des choses très saines qu'on va manger donc du coup on va se sentir frustré comme on va être frustré on va se sentir pas très bien très souvent les personnes au régime ils sont pas souvent très joyeux ils sont un petit peu irrités ils peuvent avoir aussi du coup ce qu'on va appeler des compulsions alimentaires en retour c'est à dire qu'ils sont tellement privés d'un aliment que dès qu'ils vont le voir ils vont se jeter dessus plus que de raison de la plupart du temps du coup ils vont se retrouver dans une période de compulsions restriction et on va se retrouver à retourner dans les anciennes habitudes le problème c'est que comme on a des compulsions et on retrouve nos anciennes habitudes bah on se sent pas bien parce qu'on arrive pas à notre objectif qu'on voulait de la perte de poids parce qu'on reprend du poids donc on se sent forcément en échec et du coup ça retourne dans le cercle vicieux on se retrouve en baisse d'estime de soi on culpabilise et du coup on se remet au régime et du coup bah c'est un cercle qui va tourner dans ce sens là toute votre vie donc les régimes ne fonctionnent pas le seul moyen de réussir un régime c'est d'en sortir donc de ne pas en faire donc ça c'est une chose qui est très important parce qu'aujourd'hui on va parler beaucoup de régime dans notre société actuelle mais c'est très dangereux pour votre alimentation qui dit restriction alimentaire dit carence alimentaire derrière et on va retrouver ce que je vous parlais tout à l'heure la satiété physiologique qui ne sera pas du tout là donc c'est important s'il vous plaît ne faites jamais de régime il faut savoir aussi que plus on commence plus on a du mal à s'arrêter le poids je donne souvent cet exemple là il est très souvent croissant c'est à dire que j'imagine je dis n'importe quoi vous pesez 66 kg vous vous dites avant l'été j'ai envie d'atteindre les 63 je sais pas pourquoi souvent vous bloquez sur un chiffre on pense qu'avec 3 kg moins on se sentira mieux bon peut-être donc vous vous dites qu'à 63 vous allez être super bien dans votre maillot de bain vous allez vous sentir vraiment mais magnifique pourquoi pas vous faites un régime vous descendez à 63 puis bon bah l'été arrive il y a les apéros il y a tout ce genre de choses qui font que du coup on boit on mange des choses pas forcément très saines donc du coup bah comme on a atteint notre objectif on se sent un peu plus on va dire on va se sentir avec une bonne estime de soi on va se sentir bien donc on va se lâcher un peu sur les apéros puis du coup bah on va retourner au poids non pas au poids où on était au début mais au double du poids la plupart du temps donc vous allez aller vous retrouver dans les 68-69 kg puis là vous allez vous dire ah bah là faut que je me fasse un régime donc toujours le but du 63 kg donc vous allez reperd du poids pour atteindre vos 63 c'est bien les 63 sont atteints sauf que vous êtes privés donc vous allez reprendre le double donc vous allez atteindre les 70 kg puis finalement à 70 kg vous allez vous dire qu'à 66 kg tout de suite